Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, les livres que j'ai lus en janvier et je suis très heureuse de vous annoncer que j'ai lu 5 romans dont un absolument énorme qui était la première partie de l'autobiographie de Barack Obama qui fait au bas mot 800 et quelques pages. Et j'en ai lu 4 autres ensuite donc je suis quand même assez fière de moi, ce fut un mois prolifique et très intéressant durant lequel j'ai lu des romans hyper hyper intéressants et j'avais très envie de lire ce mois-ci donc on commence tout de suite. Alors le premier roman que j'ai lu en janvier mais que j'ai commencé en décembre c'est le fameux Moon Palace de Paul Auster. Alors c'est un classique de la littérature anglo-saxonne, c'est un livre que je souhaitais lire depuis que je suis en seconde, donc ça fait 10 ans voilà. Et c'est un livre hyper hyper intéressant qui est une histoire qui se déroule sur une dizaine d'années, enfin sur longtemps donc une espèce de roman. Mais c'était hyper hyper intéressant donc c'est un jeune homme qui s'appelle Stanley Fogg qui en fait vit avec son oncle suite à la mort de sa mère mais ensuite son oncle décède lui aussi et il va lui léguer tous ses livres. Il en a des milliers donc en fait il va tous les lire et les revendre petit à petit puisqu'il n'a plus d'argent du tout. Et en fait au lieu de travailler et bien il va vivre une grosse vie de miséreux, il va continuer d'aller à l'université mais au lieu de travailler il va se retrouver dans la rue à Central Park durant des mois. Il va manquer crever et ça c'est un truc qui m'a un peu saoulée parce que je me suis dit franchement il pourrait travailler pour faire en sorte que sa situation s'arrange mais c'est un gars un peu feignant. Voilà et ensuite il va travailler au service d'un vieil homme très riche, il va être un peu le gars qui lui fait la lecture, qui le promène, qui le ramène un petit peu à la vie. Lui qui est jeune et plein d'ambition vu qu'à cette époque là il a vingt et quelques années. Un roman initiatique, voilà je ne me souvenais plus du terme. C'est vraiment hyper hyper intéressant de le voir évoluer. Écoutez qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Ah oui le vieil homme lui raconte sa vie, il aurait été dans un coin de l'Amérique et il aurait vécu une espèce de truc dans une grotte et tout. Enfin c'est un petit peu fou mais voilà. Ouais un roman initiatique qui m'a fait un peu penser au Chardonnay de Donia Tarte un tout petit peu dans le sens où les deux sont un roman initiatique et se déroule à New York et où il y a vraiment cette continuité dans la vie d'un jeune garçon qui évolue et qui rencontre des difficultés. Voilà c'est un roman que j'ai vraiment vraiment adoré, je comprends pourquoi c'est un classique mais gars franchement tu aurais pu travailler pour te sortir un petit peu les doigts des fesses. On va continuer avec le livre phare de cette vidéo qui est du coup le premier tome de son autobiographie Une Terre Promise chez Fayard. Il est épais comme ça je vous l'ai dit, il fait 850 et quelques pages. Il vaut 32 euros donc ça c'est l'investissement du siècle, je ne pensais pas qu'un livre qu'on lit pouvait être aussi cher, les livres d'art et tout je comprends mais là ça fait quand même pas donner du tout. Je l'ai lu en deux semaines je vais dire, j'étais bien plongée à l'intérieur, je lisais environ 100 pages par jour les week-ends et la semaine j'essayais entre 30 et 50, 70 pages. Vachement il n'y avait pas trop de rythme mais c'était passionnant, moi c'est un homme que j'ai toujours respecté. En fait j'aurais rêvé de vivre aux Etats-Unis sous ses mandats, ce n'est pas arrivé, c'est pas grave. Et en fait il raconte son enfance, son adolescence, ses études à Columbia puis Harvard, sa rencontre avec Michel, son poste de sénateur, ses campagnes présidentielles et son premier mandat électoral. Et le second sera dans le deuxième tome car vous l'imaginez bien, la vie de cet homme qui a maintenant 5 ans, je ne sais plus et quelques années a été bien 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 remplie. Et il a vraiment souhaité en dire énormément en fait sur sa présidence et qu'on sache un peu des choses que personne n'a jamais vraiment su. Les difficultés qu'il a rencontrées sous sa présidence et c'est hyper hyper intéressant. Alors c'est très géopolitique et politique forcément vu qu'il parle des difficultés qu'il a rencontrées, notamment celles de la mise en place de l'assurance maladie universelle. En fait où tous les républicains étaient contre lui et vous le savez, le bipartisme américain fait que lorsque vous avez soit la chambre des représentants, soit le Sénat qui est contre vous, très difficile de faire passer une loi. Donc voilà, il a parlé du conflit israélo-palestinien, des guerres en Irak et en Afghanistan, de la relance économique du pays bien sûr puisqu'en 2008 il y a eu la crise des subprimes et qu'il a fallu remonter l'économie sinon le pays allait très mal partir. Voilà donc c'est hyper hyper intéressant. Je crois qu'il avait quand même essayé de raconter ça au plus vrai sans se jeter des fleurs, sans dire que c'était difficile mais en partageant tout de même ce qu'il a pu vivre. Moi ça m'a passionnée franchement alors qu'habituellement la politique et tout ça me saoule. Mais vraiment j'ai trouvé ça hyper hyper intéressant. Donc je vous conseille vivement de le lire si vous souhaitez en savoir plus sur lui, si vous êtes curieux, si vous êtes fan de politique, de géopo et tout ça. Franchement c'est vraiment pour vous. Voilà. Ensuite j'ai lu une conversion de Catherine O. Il était dans la sélection du mois de janvier sur The French Book Club dans la catégorie magie. C'est un thème qui ne me disait absolument rien. Du coup j'ai choisi celui-ci qui n'était pas le livre élu. Mais je me suis dit que ce serait cool. Donc on suit Colline qui en fait est étudiante, enfin est lycéenne dans un institut catholique privé en uniforme et tout ça. Et un jour il va se dérouler un événement un peu bizarre. Il va y avoir des filles qui subitement vont s'effondrer. Elles vont perdre leurs cheveux, elles vont avoir des crises d'épilepsie, enfin il va y arriver des trucs assez bizarres. Et ça va s'étendre de plus en plus au lycée. Je suis désolée pour les bruits que vous entendez. Il y a des travaux en ce moment en-dessus et ça fait un mois que ça dure. Donc je ne vais pas m'empêcher de filmer des vidéos. Donc désolée pour ça, voilà. Et je ne vais pas non plus me lever à 6h du matin pour filmer, ça c'est hors de question. Donc voilà, c'est un livre un petit peu fantastique vite fait, vu que parallèlement on va suivre les sorcières de Salem, avec le fameux procès de femmes qui ont été faussement accusées de sorcellerie et tout ça. Et c'est un peu ado également, puisqu'on rencontre vraiment les difficultés auxquelles Colline fait face. Ça veut dire la pression qu'elle s'impose pour rentrer dans les meilleures universités. Mais voilà, c'est assez original, mais c'est un peu redondant, un peu ado. Ce n'est pas forcément le livre que je vous recommanderais le plus. Un livre qui pour le coup n'a strictement rien à voir, c'est Le jour du chien noir de Song Si-woo, qui est une auteure coréenne. Je vous parle régulièrement de la Corée en story ou ici. C'est un pays auquel je m'intéresse depuis un an. J'apprends le coréen depuis un an également. J'aimerais aller visiter là-bas et y vivre. Et en attendant, je souhaitais lire des livres coréens qui sont beaucoup plus difficiles à trouver que les livres japonais. Donc je suis très contente d'avoir pu le lire. Il m'a été prêté par une amie avec laquelle je partage ma passion sur la Corée. Donc c'est très très cool. Il s'agit en fait d'un thriller sur la dépression. Alors, la société coréenne est très particulière. Ils sont énormément dans la réussite, dans l'apparence, dans le paraître. Et la dépression est très mal vue et mal considérée et mal reconnue. Vu que c'est un peu comme si vous acceptiez votre faiblesse. Et il ne faut surtout pas être faible là-bas. Donc c'est un sujet très très intéressant. Vu qu'en fait il va y avoir un meurtre. C'est un homme qui va en tuer un autre. Vu qu'il a été bousculé dans l'escalier. Et en fait il pète les plombs. Et il tue son voisin qui l'a bousculé. En fait il est dépressif. Il suivait un traitement qu'il a subitement arrêté. Et vu que la dépression s'est très mal vue et perçue et tout ça. Et qu'il y a énormément de gens qui se suicident. C'est le pays avec le plus fort taux de suicides au monde. Donc ce n'est pas non plus la société rêvée. C'est clair. Et ben voilà. Il tue cet homme là. Donc il va y avoir bien sûr une enquête. Et parallèlement il va y avoir une autre fille qui s'appelle Sol Lisa. Qui va être retrouvée morte en montagne. Et en fait c'était une jeune fille étudiante à Séoul. Qui était une étudiante fantôme. Donc elle n'allait jamais en cours. Donc en fait on va apprendre qu'elle était elle-même dépressive. Et qu'elle faisait partie d'une espèce de groupe de paroles pour dépressif. Donc il va y avoir une enquête sur elle. Et notamment grâce à un jeune homme qui fait un stage d'avocat. Qui va se pencher sur le sujet. Donc voilà c'est un roman hyper hyper intéressant. Que je vous recommande vivement. On en apprend énormément plus sur la société coréenne. Bien sûr j'étais déjà au courant de certains problèmes à travers la K-pop. A laquelle je m'intéresse ou remarque directement qu'il y a beaucoup de problèmes. Et les dramas que je regarde qui sont les séries coréennes. Et voilà c'est un livre hyper hyper intéressant que je vous recommande vivement. Et surtout ça sert à te trouver des livres coréens traduits. Donc le jour où je serai bilingue. Ou peut-être que je pourrais en traduire. Et le dernier livre que j'ai lu en janvier. C'était Cher Mamie au pays du confinement de Virginie Grimaldi. Alors Virginie Grimaldi c'est une auteure populaire qui a écrit un livre que j'ai lu. Et adoré. Et j'avais trop envie de lire celui-ci. Dont l'intégralité en fait des bénéfices est reversé à la fondation des hôpitaux de France. Notamment avec la crise. Et c'est une espèce de journal de confinement littéralement. Durant le premier vrai confinement qu'on a eu de mars à mai 2020. Et en fait c'est vraiment elle qui l'a rédigé. Et qui l'avait partagé apparemment sur internet en fait avec ses lecteurs. Et qui a décidé de le coucher sur un papier. C'est hyper hyper drôle. Donc forcément ça se lit super super vite. En une heure et quelques. Donc c'était une lecture très sympathique d'un dimanche. Voilà. Et c'est hyper drôle. On parle de la situation de son fils, de son mari. Du fait d'aller prendre l'air qui devient un truc formidable. Et tout ça je pense comme nous tous. Qui parle des choses qu'elle essaie durant le confinement. De coudre, de faire la cuisine, de faire du sport. Enfin je pense qu'on a essayé pas mal de trucs aussi. Voilà. C'est hyper hyper drôle. Un petit livre très léger et sympa que je vous recommande vivement. Et voilà. Donc voilà c'en est tout pour cette vidéo. Je suis désolée. J'ai énormément dégayé ces derniers temps. Je suis hyper hyper stressée. Et je suis pas super bien. Donc je suis désolée pour ça. Je peux vous dire qu'au quotidien ne pas réussir à sortir une phrase c'est très compliqué. C'est un problème avec lequel je gère depuis... Enfin je gère, non je gère, ah tu m'as rien. Enfin j'ai ce problème en gros depuis 15 ans. Et là ça commence à moi à me saouler. Il y a toujours des hauts et des bas. Mais là c'est un gros bas. Vous le voyez. Donc je suis désolée pour toutes les coupures. Toutes celles et ceux qui vont me dire il y a des coupures dans ta vidéo. Et ben allez voir ailleurs. Chez quelqu'un qui n'a pas ce problème en fait. Parce que c'est un truc avec lequel c'est très difficile à gérer et à contrôler. Donc j'espère néanmoins que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le mettre un pouce en l'air si ça a été le cas. Et moi je vous retrouve très bientôt. Peut-être. On verra si j'arrive à parler ou pas. Dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501